Bonjour, bonjour, à l'occasion du marathon du lac d'Annecy, évidemment le 17 avril prochain avec Odesse Radio, je suis avec Alexandra Tavernier, bonjour Alexandra, notre championne, alors on va resituer Alexandra, on peut vous demander votre âge, les sportifs ça se fait ? J'ai 18 ans, tout le monde le sait, pourquoi ? Je ne sais pas, pourquoi tout le monde le sait ? Alors j'ai 28 ans, je suis lanceuse de marteau au club d'Annecy-Otzawa-Athlétisme depuis, si je ne me trompe pas, 22 ans, donc ça fait quelques années que je suis... Vous avez commencé là-dessus quoi ? Alors pas du tout, non j'ai fait plein d'autres choses, mes parents étaient anciens lanceurs, donc on a tout fait, sauf de l'athlée, mais les chiens ne font pas des chats, donc on est revenu au galop ici, et depuis 22 ans, je ne tue plus le club. Alors les parents c'était le lancer de poids, d'accord, donc il se fait comme ça quoi ? Voilà, comme ça, comme ça, puis nous on a fait l'évolution, on a fait le marteau, on s'est dit, pas qu'à faire, autant changer un petit peu de discipline. De fusil d'épaule on va dire, exactement, ou de poids d'épaule. Alors Alexandra, vous êtes la marraine du marathon du lac d'Annecy, c'est un plaisir apparemment pour tout le monde, pour tout le monde, c'est un grand plaisir. Hier, on était, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, alors qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Écoutez, nous en tout cas, on se bat tout au long de l'année, voilà, pour le droit des femmes dans le sport. C'est vrai que nous, en athlétisme, on a de la chance d'être dans la parité. Il y a autant de femmes que d'hommes, quasiment, à quelque chose près, dans les grandes sélections, mais ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines, donc pour nous, c'est important aussi de montrer qu'on est là, qu'on peut avoir une vie de femme, une vie de sportive, une vie de maman, une vie de fille, de soeur, voilà, on a plusieurs disciplines et c'est important de le dire. Alors, comment vous faites pour, on va dire, faire les deux en même temps, pour équilibrer votre vie ? Parce qu'il y a beaucoup de sport, évidemment, il y a de la vie de famille aussi, il y a votre papa, il y a le frère qui est là aussi. Comment vous faites, vous ménagez des moments ? Ça, il faut demander au conjoint. Il n'est pas là. Justement, il n'est pas là. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, c'est un boulot à plein temps et en dehors du fait qu'on est toute la journée sur le terrain, on part souvent en déplacement. Donc oui, c'est des moments, il faut les prendre, il faut trouver un certain équilibre. Donc, moi, en plus, mon conjoint, il est militaire. Ça laisse du temps. Oui, c'est encore plus difficile de trouver des moments. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais quand on veut, on peut, on prend le temps, on essaye de faire en sorte de garder cet équilibre hyper important entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, Alexandra, la marraine du marathon du lac d'Annecy avec Odesse Radio, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut parler de Tokyo ? C'était il y a sept mois. On peut, c'est bon. Les JO, pour préciser, les JO de Tokyo. Oui. Comment ça s'est passé ? Écoutez, à mon avis, dans mon fort intérieur, c'est mon premier JO olympique. J'ai fait Rio, mais Rio, il y avait beaucoup de problèmes. On a eu un hébergement pas du tout terminé. Je veux dire, ça a été vraiment quelque chose qui était un petit peu à la rage. Ah oui ? Et je n'ai pas du tout de souvenirs de Rio en lui-même, en fait. Je pense que j'ai occupé, en ma vie, deux ans de ma vie. C'était sport ? Ah oui ? Ah oui, c'est les deux années 2016-2017, je les ai un petit peu… Et pourtant, c'est avant le Covid, c'est avant la crise sanitaire. C'est évident, mais voilà, quand on fait des contre-performances, généralement… On oublie. On oublie. On a une mémoire sélective. Oui, et puis elle est très sélective, la mienne. Donc bon… Non, et donc voilà, c'est vrai que Tokyo, au Japon, dans un écran pareil, je veux dire, c'était magnifique. Ça a été la plus belle expérience de ma vie et malheureusement, quatrième, c'est quelque chose… Bah, c'est déjà pas mal, on va dire, nous, on est assez fiers. Ah oui, oui, mais dans la suite logique des choses, on va dire que c'est… c'est pas ce qu'on attendait. Voilà, je suis à un mètre du podium, ce sont des performances que j'ai faites souvent. Pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. C'est un échec. Vous attendiez à quelle place ? Bah, au moins un podium. D'accord, donc troisième, quoi, minimum troisième. Voilà, et j'avais la capacité d'aller beaucoup loin et de faire mieux et malheureusement, je n'ai pas été capable ce jour-là. C'est une partie remise. Oui, c'est une partie remise, mais je pense qu'il faut… quand il y a une médaille à prendre, il ne faut pas hésiter à la prendre et se battre pour la voir. Et là, j'étais un petit peu spectatrice et c'est vrai que ça fait mal. Quatrième, honnêtement, ça fait mal. Ah oui, parce que nous, on est fiers, on voit les choses un peu différemment. Oui, j'en doute pas. Mais voilà, avec la psy, on travaille souvent là-dessus parce que… C'est là, mais t'as un chocolat. Je ne l'ai même pas eu en plus du chocolat, quoi. Je ne l'ai même pas eu du chocolat, donc bon, je repars avec rien à part mon malheur et ma tristesse, quoi. Et des souvenirs aussi, parce que c'est des souvenirs d'équipe. Oui, des souvenirs, mais qui sont assimilés malheureusement à la tristesse. Après, peut-être quand j'aurai vieilli, quand j'aurai 28 ans… C'est ça. À 18 ans, on prend les choses comme ça. Voilà, à 18 ans, on prend les choses tellement plus faciles. Et la prochaine étape, c'est quoi, Alexandra, alors ? Alors là, je pars demain matin pour la Coupe d'Europe des Lancés. Donc, c'est la première édition avec le nouvel équipement de Chadidas. Donc, pour nous, c'est du renouveau. Au Portugal, hein ? Au Portugal, à l'Eria, à côté de la Ville Sainte. Alors, c'est souvent au Portugal, notre Coupe d'Europe, parce qu'ils ont signé une convention avec l'Européan Athletics. Oui. Donc, là, jusqu'en 2024, ce sera à l'Eria tout le temps. Très bien. Donc, on attend le podium minimum ? Bah, le titre, même, je dirais. Enfin, le troisième, je dirais. Et le titre, c'est bien de viser haut. Non, non, non. Il y a des moments où il faut choisir ces combats. Et je pense que le week-end prochain pourra être une belle surprise. Alors, le lancer de marteau, on appelle ça comme ça, un lancer de marteau. Exact. Quelle vitesse ? Quand on a 4 ou 3 ou 4 kilos, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure ? Oui. Alors, moi, je lance le 4 kilos en compétition. On n'en fait pas beaucoup, hein, des tests de vitesse, d'angulation, tout ça. On n'en fait pas beaucoup parce que c'est très contraignant. Mais la dernière fois qu'on les a réalisés, ils partaient entre 87 et 90 kilomètres. Oui, ça commence à faire pas mal. Voilà. Il faut savoir qu'au bout des doigts, quand je rentre à 4 kilos, j'ai 300 kilos. Sur le bout des doigts, voilà, à tenir. Avec la rotation. Avec la rotation, la vitesse en plus. D'accord. Voilà, toutes les petites théorèmes physiques. Oui, tout à l'heure. Voilà, ça. On en parle ? On fait un petit tableau ? Non, on va rester sur le marteau, là. Parce que Roxane, qui est avec tout, la chargée de communication de la radio, elle peut, elle fait des tableaux et tout, avec des vecteurs. D'accord, oui, non, mais voilà, c'est vrai que le marteau est assez impressionnant, mais c'est pas si difficile que ça, en fait. Ça demande juste de l'entraînement. Oui, de l'entraînement et puis de la concentration, sûrement. Oui, comme tout sport, de toute façon, voilà, ça demande de la coordination, de la vitesse, un petit peu de force. Mais tout le monde peut en faire, c'est vraiment le seul lancé où tout le monde peut s'éclater et progresser et arriver à un certain niveau, en plus très correct. Alors, Alexandra Tavernier, le nom de famille, bien connu quand même. Donc, demain le Portugal et le 17 avril, le marathon du lac Dancy. Exact. On court, on ne court pas ? Alors, je courrais peut-être jusqu'à la buvette, éventuellement. Justement, je retiendrais la buvette. On se retrouvera là-bas. Bon, on va très bien, on serait là en tout cas. Alors, non, 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 moi, je ne courirais pas, je vais rester dans ce que je sais faire. Je laisse aux pros le fait de courir, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Je suis complètement admirative quand je les vois galoper. C'est ça que je me dis, ils sont fous. Ils sont fous, mais non. Surtout 42 km, ça pique un peu. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. J'ai essayé, moi, j'ai fait 4,2 km, c'est pas mal. Ah ouais, 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 je pense qu'on doit être sur la même ligne. En tout cas, Alexandra, bonne compétition. Merci beaucoup. Plein de bonheur pour demain. Enfin, ça démarre demain et ça se finit. Alors, on part demain matin parce qu'on a en fait un protocole Covid, forcément. Oui, bien sûr. Donc, ça prend un petit peu de temps et donc la compétition, ce sera samedi et dimanche. D'accord. Donc, si vous voulez regarder, il y a un lien sur l'European Athletics et je lance dimanche à 12h40. Très bien, eh bien, on y sera, on sera devant l'ordinateur, devant la toile. J'espère bien. Et on vous soutient en tout cas, vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. Et au 17 avril ? Ça marche, on fait comme ça. Merci Alexandra, à très bientôt. Alors, comment être championne olympique en 5 leçons ? Et moi, débutant, en 1 leçons. Non, alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lance jamais quand il y a quelqu'un sur le terrain. D'accord. Donc, là, par exemple, on a un passant lambda qui passe et ben, on ne lance pas. Monsieur dame. Voilà, la première chose à faire, c'est toujours regarder et se mettre en sécurité, soi-même et l'autourage. Non, mais c'est super important. Parce que combien de fois il y a les arbitres, les juges qui ne regardent pas, c'est super dangereux. Alors, donc là, on a une cage de disque, il y a un dos ici. Non, mais disque, un dos. Donc, le cercle, donc on se met toujours, on commence à l'intérieur du cercle. Généralement, on se met au milieu du cercle, comme ça, on ne se fait pas de membre. Et on se met dos à la blanche, donc on se met dans le cercle, comme ça. Ok ? Ok. Et droite chez, gauche chez ? Envie d'accès bon, de l'autre chose. Ouais, ok. C'est quoi d'un moment la plus forte ? Je pense que ça va être la droite. Donc, main gauche, main droite. Main gauche. Voilà, et main droite par-dessus. Donc, ça veut dire que tu vas lancer dans ce sens-là. Ok ? Ok, ok. Quand on est droitier, on lance à gauche. Quand on est gaucher, on lance à droite. Ok, ouais. Nous, on aime compliquer les choses. Donc, je mets main gauche, dessous, et main droite par-dessus. Voilà. Le but, c'est de faire les moulinets. Donc, je tourne autour de la tête, avec les bras assez longs. Moi, je ne fais pas de l'hélicoptère. C'est encore pas trop ça. Donc, je fais des grands mouvements créants. Et quand tu le sens, je ne t'explique rien d'autre. Tu vas voir. Tu vas normalement... Ok, bah écoute, euh... Je n'ai jamais eu trop de problèmes. Tu vas devoir faire la sortir, Marco. Il fallait avoir des victimes, aujourd'hui. Donc, je me mets dans le plateau. Bah, je t'accompagne. Alors, rappelle-moi le poids, là, que tu en fais, ça ? Euh, ça, c'est un 5 kilos, donc c'est pour les cadets. D'accord. C'est quel âge, cadet ? 15 ans, 7 ans ? Donc, euh... 15 ans, 7 ans. 15 ans, 15 ans, 7 ans. Donc, officiellement, toute la honte auprès de... Donc, tu te mets au milieu du cerf. Ça va. Voilà. Non. Non, non, ça ne bouge pas. T'as qu'à ça. Non. 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 Donc, je vous pose le macro de ce que tu es là. Vas-y, vas-y, mets ça à toi. Voilà. Et là, donc, je sors. Tu fais des moulinets, tout simplement. Et tu le lâches. Voilà. Tu ne bouges pas, voilà. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ça fait ta tête pour commencer. Tu vas être gainé. Je vais vous. On ne peut pas être gainé. Ma tête, ça me fait un peu peur. Non, non. Je prends la pose, je fais des tours. Et quand je suis là, hop, on est ciné. Ne t'inquiète pas, il devrait normalement sortir. Normalement. J'ai mis le neuf pas à toi. On ne va pas par dessus. Ça, c'est le niveau au-dessus. C'est chevronné, là. Oh là là, mais il va se tordre une épaule. Faut-il rentrer vraiment dans la moto. Allez, vas-y. Là, tu le lâches. Ouais, et bien voilà. 50 mètres. T'attends que tout le monde sorte, Gilles. T'attends que tout le monde sorte, Gilles. T'attends que tout le monde sorte, Gilles. Ouais, allez, un, deuxièmé, on lance. Ouais. Quel nul. Mais non, mais non. On a tous commencé par là. Fais-en un, tu verras. La deuxième sera tout mieux. Non, non, non. La deuxième, tu vas être content. La deuxième fois, on se sent toujours moins ridicule, t'inquiète. Mais c'est bien, parce que c'est chaud quand même. La main gauche en dessous ou en dessous ? La main gauche, main droite en dessous, main gauche dessus. D'accord. Voilà. Par contre, tu as une bague ? Oui. Je te tutoie, excuse-moi. Attention. Je suis jeune, j'ai 28 ans. Mais on se comprend alors. Voilà, on se comprend. On est bien d'accord. Pas mal, pas mal alors, les premières impressions, Gilles ? J'ai mal au dos. C'est pas grave, c'est pas grave. Le but, c'est de sortir le marteau. En fait, tu bouges parce qu'en fait, tu amènes trop le poids vers toi. Essaye de relâcher tes bras et forcement s'équilibrer. Et oui, parce que c'est aussi un sport de femme. C'est aussi... C'est principalement un sport de femme. C'est en plus pour la journée de la femme, autant dire qu'on ne va pas dire le contraire. Le lancé de marteau officiellement, je suis en anglais, il était en même temps que la perche en 2000. Et pourtant, les femmes sont quasiment au niveau du record du monde des hommes. Et nous, on n'a que 20 ans d'expérience. Comme quoi, être femme, c'est vachement mieux qu'elle va voir. Ah ouais, c'est moins lourd surtout. Allez, attends, attends, je vais la filmer la vis. Allez, bravo. Ouais, pas mal. Du coup, bravo. Alors là... C'est bon, alors là... – Sous-titrage FR 2021